Après avoir parlé de coup d'État, Mikola Azarov joue la carte de l'apaisement. Il demande pardon pour les violences policières. En ces temps difficiles, je m'adresse à vous et je vous demande de m'écouter. Mes chers collègues, tout d'abord, au nom du gouvernement, j'aimerais présenter mes excuses pour la répression des récentes manifestations. Le gouvernement et le président regrettent profondément ce qui s'est passé. – Dans l'actualité également, le limogéage en Corée du Nord d'un proche du numéro un du régime, Kim Jong-un. Il s'agit de son oncle et mentor, l'influent Jang Jong-taik. Information révélée par les services secrets sud-coréens. Plusieurs de ses collaborateurs auraient été exécutés. Les précisions de Nicolas Dudoué. – Kim Jong-un n'a rien d'un sentimental. Si sa famille en doutait encore, celle-ci a été servie. – Son mentor, son éminence grise, son oncle, Jang Sang-taik, a tout bonnement été limogé du pouvoir par son neveu. Information rapportée par les voisins sud-coréens. Jang Sang-taik était un classique du régime, un indéboulonnable, ayant servi Kim-gung-il, le père de Hun et avant cela, le grand-père. Vice-président dans l'armée, il était à un poste stratégique pour mettre en musique l'organe le plus puissant du pays. Le numéro 2 devenait-il gênant pour le jeune Hun ? Peut-être. D'autant que Jang Sang-taik était présenté à l'étranger comme un modéré, voire un réformateur, notamment sur le plan économique. Selon des spécialistes, il pourrait avoir été la victime d'une autre frange plus dure au sein du bureau populaire. – J'ai parlé avec des experts de la Corée du Nord. Ceux-ci pensent qu'il a perdu dans sa lutte de pouvoir avec Cho Yong-hae, le directeur général du bureau politique de l'armée nord-coréenne. – Depuis son éviction, Yang Sang-taik ne serait plus réapparu en public. Ses proches auraient été exécutés. Si l'information était confirmée par Pyongyang, la popularité de Kim Jong-un ne serait pas altérée. De toute manière, quoi qu'il fasse, son peuple l'aime plus que de raison. – En Syrie, les djihadistes du front al-Nosra contrôlent désormais la totalité de la ville chrétienne de Mahaloula, près de Damas. Les rebelles islamistes…